Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo, comme je t'avais dit il y a un cadre ici et un cadre plus là-haut mais on ne voit pas pour cette nouvelle vidéo, bon c'est pas grave je recalerai, c'est le recaler et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, on va tester quelques nourritures je te préviens direct, si on atteint les 30 likes, je te fais gagner une de ces 3 nourritures, on va en reparler juste après si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager si tu veux un deuxième volume à 20 likes, je en ferai une autre sur 3 autres nourritures du coup, du coup on se trouve dans un instant, juste après l'intro Déjà on va parler de ces 3 petits objets Déjà on a 3 petits objets, du coup je voulais tester d'il y a assez longtemps déjà, on va commencer par ça Ah oui du coup pour le petit concours, ça sera à gagner un petit sachet comme ça si on arrive aux 30 likes, je vous offre un petit paquet comme ça En fait c'est une nourriture que j'ai choisi aussi pour cette vidéo, du coup on me testera Du coup celle-ci c'est une petite nourriture qui s'agrippe aux vitres des aquariums Normalement de ce qui est dit, c'est consommer de 1h à 2h, du coup ça va être pas mal si vous partez en week-end Vous vous accrochez ça et les poissons vont manger petit à petit Ceci du coup ça on va tester tout à l'heure sur un des aquas, on va tester tout ça Pourquoi j'ai pris 3 autres nourritures ? En fait c'est pour varier la nourriture de mes poissons car c'est bien de varier assez souvent Du coup ça, si on a 30 likes, je vous en offre un Qu'on a ça pour commencer On a des larves de moustiques séchées Ça je voulais tester, ça a l'air d'être pas mal Alors du coup ça m'en fout pas trop en donner Mais là c'est marqué blue dwarf, du coup c'est des marquées larves de moustiques Mais je crois que c'est des larves de vert rouge Qu'on va voir, de toute façon on va ouvrir Et le dernier, c'est de la nourriture en gelée Du coup ça je pense que ça peut être pas mal En fait à la place de la nourriture congelée ça peut être un bon compromis Et là du coup on est sur de l'artemia en larve Du coup on a aussi, qui existe en vert de vase rouge Du coup c'est dans la prochaine vidéo Si on a donné un like Je vous présenterai celle avec les verres de vase Mais en tube long Et je vous trouverai pas de nourriture Excusez-moi, il y a le chat qui gueule Je vous retrouve dans un instant Du coup on va commencer par ouvrir celui-là Du coup ça se présente sur des petits sachets comme ça Aussi je vous avais déjà fait un test de nourriture Sur une autre nourriture Je ne me rappelle plus le nom C'est Morphorfish L'unboxing, le test va s'afficher juste ici Du coup on a pas mal de petits paquets Alors désolé Donc on a un paquet Deux paquets Trois paquets Quatre paquets Cinq Six Sept Et huit paquets Du coup c'est pas mal Et les paquets sont en deux Du coup ça fait 16 paquets en totalité Du coup c'est pas mal Celui-là il coûte 5 euros Et le gros tube coûte 9,90 Et je me rappelle bien J'ai acheté ça à Jardiland Pour ceux qui se demandent Et c'est la marque Tetra Du coup ça on va tester On va ouvrir ça en dernier Parce que c'est de la gelée Alors je sais pas ce que ça va donner Du coup on va ouvrir les petites larves de moustique Pour voir ce que c'est Ça c'est chiant les ouvertures Tetra Comme ça Comme toujours Hop là Du coup ça aussi En nourriture séchée Ça peut être un bon coup promis Aussi Ah oui ok c'est minuscule C'est bien des larves de moustique J'emmerde Par contre c'est plein craqué Clairement C'est vraiment bien servi Bon ça coûte assez cher celle-ci Hop là Voilà ça ressemble à ça Voilà Et c'est vraiment plein à craquer Du coup ça aussi On va tester du coup Normalement c'était La boîte a eu vraiment plein d'un craqué Du coup ce prix là C'était 7 euros 90 C'était presque 8 euros Donc du coup pour le prix Je trouve que c'est Pas mal rempli Parce que ça J'en donnerai pas J'en donnerai pas énormément Ça c'est vraiment un snack Hop là Du coup c'est bien Hop là On va revenir sur la boîte Donc c'est collant Et les derniers Dernières moutures Hop là Ça présente comme ceci Il me semble que ça existe En gros flacon aussi Hop là Du coup on va tester ça Maintenant Tout de suite Je vais vous emmener Sur quelques de mes aquariums Et on va tester tout ça Du coup je sais pas Si on va tout tester ensemble Du coup on va ouvrir Un petit pailleté comme ça Ah non en fait c'est carrément Non ça se coupe Du coup On se retrouve dans un instant On va tester ça Sur les aquariums Du coup on va direct Tester les larves de moustiques Je ne sais pas si il va trop kiffer Hop là Je l'en ai mis Alors ça il a pas l'air d'être super intéressé Il n'a pas l'air d'être très intéressé Ah Il en a choqué une Il y a le flash C'est normal que ses yeux sont Hop là Il a vu que j'ai nourri Hop là Il en a mangé une autre Du coup Ça a l'air d'être assez concluant Il saute pas dessus non plus Là je sais pas si on le voit Il est en train de le manger Du coup Pour l'instant Il les mange Il a l'air de bien glisser Ça a l'air d'être un petit peu gros Pour sa bouche Bon bah voilà La nourriture pour moustiques L'arves Ça a l'air d'être assez concluant On testera aussi sur les discus Mais pas dans la vidéo Je vais tester à part Hop là Désolé sur le cadin J'ai pas de top Hop là Ça a pas l'air d'être En fait ça coule Ça m'a pas l'air d'être super top On va essayer sur d'autres aquariums Parce que Béta a l'air d'être très intéressive Raté pour la nourriture en gelée Est-ce qu'il va aller voir Je pense que ça ça marche plus sur le discus Je vais tester juste après Béta a goûté Il a l'air de bien kiffer en fait C'est dommage que ça coule Il a l'a goûté Vous voyez Il a été mangé Du coup c'est dommage que ça coule Parce que je pense que sinon ça serait mieux Mieux que ça flotterait Du coup on va tester sur les discus Qui vont être un petit peu plus rapides Je vais tester ça hors caméra Mais je sais qu'il a l'air de bien aimer Du coup on va goûter On va tester ça Sur les deux autres Béta Hop là du coup ce que je veux voir Ok carrément C'est ici ça coule en fait Ça coule comme ça Ah ouais ça marche Est-ce qu'il va aller choper En fait ils sont tellement habitués à leur granulé Par contre ça colle vraiment Est-ce qu'il va aller voir Ce que je veux voir c'est que ça colle Je ne sais pas si ça va marcher sur le Béta Est-ce qu'il va aller choper Clairement je pense pas Je ne sais pas du tout s'il va aller choper Je ne crois pas qu'il va aller choper Mais ce qui compte c'est que ça colle Je vais essayer sur un autre aquarium Je vous referai le test Je vous redirai ça Du coup pour le test ça a été assez mitigé Ça dépend en fait sur quel poisson Par exemple sur le Béta Le petit truc ça a l'air de pas trop marcher Mais j'ai testé sur un autre aquarium Et les petites pastilles comme ça Ça marche super bien Du coup je vous conseille pour tout ce qui est poisson tropicaux Tout ce qui est larves de moustique Comme ça là Ça je vous conseille plus vers les Béta Les autres vont les manger Mais ça va être moins bien Et ça là Ça je vous le conseille plus sur des poissons Qui vont aller pas comme les Béta Qui vont aller chercher à la surface Du coup voilà Ça c'est plus vers les Discus Ou les autres poissons Qui vont pas chercher à la surface Je sais que les crevettes Ont l'air de bien kiffer Bon celui-là Je sais pas si on va aller voir dessus Mais les crevettes sont allées dessus Du coup voilà Cette vidéo est terminée Du coup N'oubliez pas que si on arrive au 30 likes Je vous offre un paquet Comme celui-là Bien sûr un tout neuf Du coup Dès qu'on est à 30 likes Je vous offre ça Du coup Vous avez une semaine pour aller au 30 likes Je suis généreux Du coup voilà Cette vidéo va sortir Dans assez longtemps Vu toutes les vidéos Que j'ai tournées déjà Que j'ai tournées Du coup voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis A la prochaine Prochaine vidéo Allez Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz